Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard. 8h46, ils sont là, Nicolas Conteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour les infos du jour. Bonjour Julie, bonjour à tous. L'actualité ce matin, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui va s'exprimer demain dans la presse régionale. Que va-t-il annoncer ? Eh bien, on peut vous le dire, on peut vous le révéler, rien du tout. Oui, parce que quand il a des trucs importants à dire, vous l'aurez remarqué, il va à la télévision. Il ne va pas dans la presse régionale. Mais là, si ce qu'il a annoncé, c'est tout juste bon pour la page 5 du télégramme de Brest, entre l'interview d'une rampailleuse de chaises et les résultats du concours de la plus belle vache de Poulgastel. Ah, la presse régionale. Moi, j'ai des analyses pointues, il ne faut pas qu'on ait des attentes trop élevées. C'est plutôt des journaux où on annonce qu'on a une Renault Sénica à vendre. Pas vraiment où on annonce des déconfinements. Et puis, l'autre info, c'est bien sûr, là, on en a parlé. La défaite du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Le PSG a encaissé deux buts et en plus, une mauvaise nouvelle supplémentaire exceptionnellement, Neymar ne s'est pas blessé. Mais oui, vu sa prestation, il valait mieux qu'il se dévisse une rotule pour le match retour. Ah, quand ça ne veut pas, Julie, ça ne veut pas. Allez, merci Mathieu, à bientôt. Doit-on élargir la... Comment ? Il faut se dévisser une rotule, c'est quelque chose quand même. Doit-on élargir la vaccination à tous ? La question se pose depuis que certaines doses ne trouvent pas preneur. Jean Castex est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Eh, bonjour, madame Julie, monsieur Béliard, bonjour à papi et mamie qui... Bon, papi et mamie qui... Ah, je n'aime pas être grossier, mais papi et mamie, il faut un peu chier quand même, mamie. Non, je le dis trivialement, mais quelque part, vous le savez, ils exagèrent. C'est pour eux que nous fermons le pays depuis un an. Alors maintenant, il est temps d'aller gentiment, papi et mamie, se faire vacciner pour qu'on puisse tout rouvrir. Eh, vous avez vu ? Non, parce qu'on est trop bon. La presse ne le dit pas, les médias. On est trop bon. Les gens râlaient, vous le savez, parce qu'on n'avait pas de vaccins. Et on a acheté du coup des vaccins. Et maintenant, les gens râlent parce qu'on a trop de vaccins. On est quelque part trop performants. Je suis sûr que monsieur Béthoud en fera une chronique demain. Alors, il y a quand même un petit changement de prévu. Les personnes obèses devraient être prioritaires d'ici la mi-mai. quel que soit leur âge. Puis, les personnes obèses prioritaires. Attention, ne trichez pas. N'allez pas vous gaver de McDonald's, de Burger King ou de brioche dorée pour passer en priorité. Non, 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 non. Oh non, monsieur Béliard, posez ce Big Mac. Vous croyez qu'on ne vous voit pas ? En plus, vous le savez, l'obésité cause des thromboses. Ce serait bête d'en avoir une sans même avoir été vacillé. En vrai, oui, comme vous dites, là, oui. Ce serait ballot. Ballot. Bon, il ne faudrait pas traîner quand même. Les Français sont de plus en plus impatients. Tenez à ce sujet. Les gérants de boutique de lingerie vous ont envoyé plusieurs dizaines de petites culottes. Il y en a eu 200, je crois, en tout, pour vous demander de rouvrir leur magasin. Oui, 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 c'était ça. C'était ça. Je croue la matignon sous les strings. Et au début, je dois vous dire que j'étais surpris, voire même flatté. Je pensais que c'était l'œuvre de fans ayant succombé à mon charme latino. C'est ça, c'est ça. Un peu comme Mike Brandt ou Claude François qui recevaient à la grande époque des sous-vêtements. Eh bien non, c'était juste des commerçants qui, quelque part, me sermonnaient. Je suis un peu déçu et dépité. Et vous avez aussi reçu des savons et des chaussures. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes bien renseigné. Je peux vous dire que si chaque secteur déçu m'envoie des cadeaux, je vais pouvoir, franchement, Matignon va devenir vente-privé.com bientôt. Bah oui, merci monsieur le Premier ministre. Merci. La tribune des généraux dans Valeurs Actuelles continue de faire des remous. Tous les 18 militaires, toujours en activité, qui l'ont signé, vont être convoqués en conseil de discipline. De son côté, Marine Le Pen a réaffirmé son soutien aux généraux qui l'ont initié. On est en ligne avec Marine Le Pen, justement. Bonjour. Oui, bonjour madame Leclerc. Le madame Leclerc. Oui, bonjour à tous. Non, de général. Maréchal, je note. Maréchal même. Maréchal Leclerc, pardon. Oui, vous avez bien raison. Je ne sais pas trop prononcer le mot maréchal. Bonjour à tous. C'est totalement improvisé. Quel sens de répartir réciproque, madame Julie ? Nous formons un délourd formidable. Bonjour à tous. Je suis tant d'années. Bonjour à tous. Monsieur Cabrol, nous ne l'oublions pas. Et monsieur docteur Johnny Benzema. Et bien sûr, bonjour à toi, joli métisse. Je l'imagine. Qu'est-ce qui serait beau. On a un habit de militaire avec un petit uniforme. Bon, évidemment, il faudrait te raser la tête. Oh non, oh non. J'ai toujours eu un faible pour les crânes rasés. Oh non, la jolie bouclette, Mathieu. Non, non, pitié. Non, franchement. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur le sujet ? Oui, pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, madame Leclerc. Vous qui avez d'ailleurs le nom d'un militaire, nous le disions. Oui, on le disait. Vous devriez comprendre mieux que personne pourquoi je partage avec ces généraux retraités l'idée qu'il faut reprendre en main ce pays de façon plus musclée. Voilà. Et d'ailleurs, je dois vous dire que vous me téléphonez au moment même où j'arrive à une réunion. Pardonnez-moi. Oui, bonjour, messieurs. Oui, c'est moi. Bravo pour votre tribune, messieurs. Je tenais à vous le dire. Mon général, je suis en vous en particulier particulièrement d'accord avec vous. Il y a des gens foutres dans ce gouvernement. Et dans ce pays, il n'y a plus de Français. Voilà. Ouh là. Écoutez, absolument. Et je pense qu'il serait bienvenu, si vous voulez que les choses changent, que vous votiez pour moi. Voilà. Le temps du maréchal, ce n'était pas comme ça, je pourrais vous dire. En 43 au moins, quand on sortait dans les rues de Montreuil, on n'avait pas l'impression d'être à Bamako. Tout à fait. Ça faisait penser plutôt à Lepsic. Ça, ça voulait dire quelque chose. Ce n'était pas le foutoir partout. Écoutez, vous m'entendez même, Julie? Oui, bien sûr. Quand je les entends, ça me rappelle les repas de famille de mon enfance. À mon tretout. Mais écoutez, messieurs, vous êtes des amours. Votez pour moi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette bonne femme-là? On tourne sur la cuisine, toi. T'as pas du linge à faire séger plutôt, au lieu de venir vous emmerder, là? Oh. Il est loin, le bon vieux temps de Jean-Marie. Ça, c'était un type qu'on avait dans le Falzard. Vous avez raison Madame Julie, c'est peut-être juste une bande de vieux débiles C'est peut-être un petit peu emballé Peut-être un petit peu, allez merci Marine Le Pen Parmi les défenseurs de cette tribune, Nicolas Dupont-Aignan par exemple Il a fait un parallèle entre ses militaires et le général de Gaulle Jean-Michel Apatier est là pour nous éclairer, bonjour Jean-Michel Bonjour mon cher Julien, bonjour à mon collègue rouleur de rire Mathieu Béliard Écoutez, quand il a entendu ça, il a dû se retourner dans sa tombe Gérald de Gaulle Et même un paquet de fois, il a dû être à 8000 tours minutes C'est devenu une turbine, il peut alimenter les respirateurs dans les services de réanimation Gérald de Gaulle Non franchement ma chère Julie, comparer ses militaires à De Gaulle Mais De Gaulle, De Gaulle, c'était du gaullisme Ses militaires, c'était du gogolisme Mais oui, c'est des militaires un peu gogols Mais écoutez, on fait ce qu'on peut, des gogolistes, voilà, c'est des gogolistes En termes de prestige, ça n'a rien à voir, rien, 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 rien Merci Jean-Michel Apatier En tout cas, la ministre des Armées, Florence Parly, a rappelé les généraux à l'ordre Oh la vedette Oh ben ils ne sont pas prêts à se calmer, je peux vous dire, les généraux Monsieur Régis, notre ami cheminot, bonjour Alors c'est vrai qu'avant d'être ministre des Armées, Florence Parly était à la direction de la SNCF Elle était directrice générale à la stratégie et aux finances de la SNCF Elle était directrice générale à la stratégie et aux finances On se souvient, ces deux trucs là La stratégie, les finances, ces deux trucs ont toujours bien sûr, vous le savez Marché du tonnerre à la SNCF Oh oui, il y avait Florence Parly qui essaye de discipliner des militaires À votre place, je ne serais pas rassuré, les militaires Oh là, oh là, déjà avec 20 cheminots qui picolaient dès 9h du matin, ça ne sortait pas T'as l'impression qu'elle a réussi à discipliner Oh là, je suis au blanc avec Abrol depuis 7h T'as l'impression qu'elle a réussi à discipliner la SNCF quand elle était la direction de la SNCF La Parly, franchement Julie, t'as eu le sentiment que les trains ils arrivaient à l'heure du temps de Parly Ou qu'il y avait moins de grève, franchement Mais non, on glandait comme on voulait avec la Parly On lui jetait même des saucisses à la gueule quand elle venait nous voir Quoi ? Elle est bonne celle-là Allez monsieur Régis Merci Nicolas Conteloup